Alors concrètement à l'époque comment ça se passait ? On avait des équipes qui faisaient des relevés une fois par mois. C'était vraiment très précis parce que ce n'était pas relevé à l'état fixe à l'heure fixe. C'était permis dans les tableaux Excel et on n'avait pas obligatoirement un ensemble de données bien cohérentes. Quand on voulait chercher en plus les origines du dysfonctionnement énergétique, on voyait justement pendant qu'on avait des surconsommations. On travaillait un mois après et réussir à trouver la piste un mois après, comme tout le monde le sait, c'est très très compliqué, voire par moment on ne la retrouve jamais. Donc toutes ces dérives et tous ces délais de latence, ce n'était pas possible. Donc tout ça nous a amené à lancer cette étude de data science pour finalement bien comprendre quelle était l'origine de ces gaspillages et trouver les capteurs d'influence. Aujourd'hui, on commence à faire apercevoir, mais à l'époque on n'imaginait même pas du tout quel facteur d'influence pouvait influer sur notre consommation énergétique. Et on voulait aussi créer un jumeau numérique pour mieux anticiper et identifier nos dérives en temps réel pour justement tout de suite travailler à la source de la dérive et ne pas attendre un mois. Donc voilà le contexte et nos motivations de l'économie. Merci. 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 Merci.